Salut ! Aujourd'hui je vais te montrer mon initiation au rythme brésilien. C'est quelque chose dans lequel je n'ai absolument pas l'habitude, j'en ai jamais fait, j'écoute pas du tout ce style de musique, donc c'est vraiment une découverte pour moi. Et tu verras qu'à la batterie c'est vraiment très différent de ce que tu connais habituellement, bien souvent les rythmes binaires, voire les rythmes ternaires. Là ce que je vais essayer de jouer c'est cette partie là. Par contre comme tu l'entends là il y a vraiment beaucoup d'instruments, moi je ne vais pas pouvoir tout jouer d'un coup, donc en fait je vais me concentrer sur la partie cloche, donc ce que tu entends ici. Et en deuxième partie je te montrerai la partie tombasse, ce que tu entends là. Donc lorsqu'on prend la partie cloche séparément c'est pas bien compliqué, mais toute la difficulté en fait c'est de sentir le rythme, et de pouvoir jouer ensuite avec les autres instruments. Donc là pour le coup je suis toute seule, mais on va jouer par dessus la musique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Donc comme tu peux le voir, sur toute la première partie c'est vraiment pas bien compliqué, et tu n'as même pas vraiment besoin de marquer le temps avec le pied, parce qu'en fait ta main droite est tout le temps régulière. Donc il se suit de te concentrer sur ta main droite, et de travailler vraiment à l'oreille, c'est beaucoup plus facile qu'avec la partition. Sur la dernière partie là qui est vraiment beaucoup plus rapide, même là tu vois encore je ne suis pas, des fois je me perds encore là-dessus, donc pareil ta main droite est toujours régulière, donc ça c'est au métronome. Et alors la main gauche en fait pour essayer d'aller un peu plus vite, j'essaye de pas trop la lever. Du coup si je passe en musique... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et là le rythme rapide de fin ! Clairement sur la fin c'est vraiment pas facile de maintenir sa vitesse. Du coup maintenant on va pouvoir passer à la partie tombe basse. Et ici par contre sur la partie avec le tombe basse, c'est vraiment important de marquer le temps au pied pour pouvoir se repérer, sinon c'est quasiment impossible. On va pouvoir passer à la partie tombe basse et à la partie tombe basse et à la partie tombe basse. On va pouvoir passer à la partie tombe basse et à la partie tombe basse et à la partie tombe basse et à la partie tombe basse. On va pouvoir passer à la partie tombe basse et à la partie tombe basse et à la partie tombe basse. Pareil partie basse et à la partie tombe basse et à la partie tombe basse et à la partie tombe basse. sur le pied gauche pour te repérer parce qu'il y a pas mal de contre temps, il y a pas mal de silence et ça te permet surtout d'être bien synchro lorsque tu as positionné tes tombe basse. On va pouvoir passer maintenant en musique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voici donc mon premier pas sur un rythme brésilien. Je n'aurais jamais imaginé jouer ça un jour. C'est vraiment très sympa à jouer et c'est aussi très différent de ce que je jouais habituellement. Donc c'est toujours intéressant de découvrir autre chose. Là surtout ça m'a forcé en fait à marquer le temps sur mon pied gauche. Ce que je ne fais pas systématiquement. Je le fais en général dans du métal sur les passages un peu complexes ou quand il y a beaucoup de contre temps ou quand il y a des longs silences et qu'il faut compter les temps. Mais là c'était vraiment tu vois sur la partie tombe basse indispensable. Petit conseil si tu veux t'attaquer à ce genre de rythme c'est vraiment travailler à l'oreille. C'est beaucoup plus simple à comprendre qu'avec la partition. Parce que si par exemple je te montre un peu comment il y a écrit le rythme de fin sur la partie cloche et à gogo. Bon sincèrement c'est pas très facile. Alors que moi c'est vraiment en écoutant le rythme que ensuite naturellement j'ai pu jouer comme ça cette partie là. Même si par rapport à la vitesse bon ça reste encore un petit peu élevé. Moi c'est des rythmes qui sont restés dans ma tête en boucle des fois pendant des journées entières. C'était juste horrible. Ça fait un peu la musique tu sais dans Mario quand t'as les petites étoiles là. Enfin bref. Bon allez je te dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501